Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui on sort de nos sentiers battus pour se faire battre parce que oui, j'ai regardé les critiques de ce nouveau Micro Machine World Series et c'est loin d'être brillant. Alors c'est un jeu qui sort sur PlayStation 4, PC, Steam et Xbox One. Depuis le 30 juin, vous avez la possibilité de vous faire plaisir en achetant ce jeu, quoique c'est pas sûr. Et c'est parti, alors on est donc dans Micro Machine World Series. Alors la saga Micro Machine est quand même un monument du jeu d'arcade si vous y avez joué sur Super Nintendo ou encore sur PC. Et moi en fait quand j'étais gosse j'y avais joué un petit peu mais pas tant que ça. J'avais beaucoup de potes qui avaient en fait frères, soeurs, cousins, etc. qui eux avaient plus de possibilités de tester ce jeu. Moi j'étais tout seul dans ma grotte et j'avais personne avec qui jouer. Bon, je suis pas ici pour me plaindre, je suis ici pour vous présenter ce jeu. Alors ce jeu est édité et développé par Codemasters en partenariat avec Hasbro pour les licences, etc. Et autant vous dire qu'il s'est fait démonter sur tout ce que j'ai pu trouver comme site de critique. Donc je vais pas citer de grands noms mais jeuxvideo.com, Steam, etc. Le jeu a pris cher, pourquoi ? Et bien parce qu'à l'image du film des inconnus, on veut faire du neuf avec quelque chose qui marchait il y a 20 ans. Et malheureusement, ça a pas l'air d'être réussi. Alors on va voir un petit peu le menu. Alors le menu était extrêmement simpliste. Je rappelle que ce jeu est disponible pour 23€ sur Gamesplanet et 30 balles sur Steam. Alors quoi qu'il arrive, je ne vais pas me faire un avis avant d'y avoir joué. Alors sachez bien qu'aujourd'hui c'est pas un test, c'est vraiment une découverte. On va passer un petit bout de temps ensemble. On va peut-être passer une demi-heure si on tient le coup, si pas un peu plus. Et on va tout de suite aller dans les paramètres, voir si je peux changer la résolution. Est-ce qu'il y a des paramètres vidéo ? Est-ce qu'on peut mettre ça en 4K ? Mon Dieu, oui ! Il y a du 4K. Plein écran, incroyable, avec synchro vertical. Mais écoutez, on va valider tout ça. Voilà, ça ne marche pas puisqu'il faut redémarrer le jeu. Ok, super. Bon écoutez, on va rester comme ça du coup. Audio. On va peut-être juste baisser un petit peu la musique pour éviter de se prendre des droits de copyright. Bien entendu, le gameplay ! Alors, fil des combats, faire le didacticiel ou l'entraînement ? Non. Alors les contrôles, c'est toujours intéressant. Alors je joue évidemment avec une manette d'Xbox One. Vous voulez donc accélérer, freiner, tourner, les émotes. Capacité 1, capacité 2, armes principales et capacité ultime. Ok, capacité pause. Ok. Ça semble être dans mes cordes de joueurs de jeux arcade. Si on fait un tour dans le garage, voici ce à quoi on attend. Alors si vous êtes fan de Hot Wheels, dont j'ai d'ailleurs tweeté une petite photo il y a quelques jours, ou encore, je ne sais pas, Majorette, etc. Vous allez retrouver évidemment tout cela. Alors effectivement, visuellement, c'est pas foufou. Mais bon, allez, on ne va pas tergiverser. On va tout de suite aller tester. Et comment c'est ? Alors on a événement, escarmouche, partie locale contre des amis ou l'IA. Ah, on peut jouer déjà à plusieurs. On va peut-être demander à madame de venir participer, qui sait ? Alors, match classé, partie rapide, événement. Bah écoutez. Escarmouche, c'est la première fois que tu joues avec ce nouveau profil. Veux-tu commencer par le didacticiel pour apprendre les bases ? Allez, on va faire le didacticiel, voir s'il est bien fait. Alors. On va te mettre dans le bain. Suis les instructions. Ah bah voilà. Bienvenue dans Micro Machines. Passons aux choses sérieuses. Pour commencer, la course, maintiens l'accélérateur. Jusque là. Ok. Boucle un tour. Oui. Alors on avait testé il y a quelques temps un tabletop simulator qui était très très bon. D'accord. Alors ici, il y a des super départs. Il n'y a pas de super départ, il suffit de bourrer. Ça, c'est déjà dommage. C'est dommage qu'un jeu comme ça n'est pas... Alors, utilise ton bonus pour gêner tes adversaires. Ok, donc ça c'est une carapace, ok. Jusque là, typical Mario Kart. On n'est pas perdu. La voiture est plutôt sympa à manier. Hop, le nerf. Ok. Placement de produits, bonjour. Donc il fallait bien que Codemasters nous finance un peu tout ça. On va se mettre devant les loustiques. Hop. Allez, salut. On balance du nerf. Alors lui, il a un truc juste devant. C'est la caméra. Je ne sais pas ce que c'est. Il a une caméra. Je regarde un petit peu les bonus. Je découvre avec vous, vraiment. Dernier tour de course. On a le nerf. On va encore le donner. On reprend un nerf. Écoutez, on va encore balancer. Tu vois, si on peut aller peut-être un peu plus sur l'extérieur, choper d'autres bonus. Ou si c'est vraiment que du nerf ou du... Ouais, non, c'est toujours la même chose. Voilà. Oh, il y a un hypoglouton. Tout comme les événements de course, tu peux participer à des événements de combat. Allez, on va choisir un véhicule pour s'entraîner. Et on va essayer de détruire le plus d'ennemis possible. Alors, dans les arrêts de combat, tu peux rouler où tu veux. Utilise ta carte. Ok. Donc là, on a une mini-map. Jusque là, ça me va. Alors là, j'ai une tour. Va à la zone indiquée. Ok. Ouais, les petites bouboules. Vas-y, les petites bouboules. Pardon, excusez-moi. Euh, oui, voilà. Jusque là, ça apprend à lire la carte. Jusque là, j'ai regardé la carte au trésor avec Philippe de Dieuleveux. Je sais ce que c'est. Alors, au combat, chaque véhicule dispose d'un arsenal d'armes et de capacités. Utilise ton arme pour détruire ses ennemis. Ok, Billy. Alors. Ah, d'accord. Ah, bah, c'est... Players of No Battleground. Allez, meurs ! C'est un Riding Shotgun. Allez, meurs ! Le Beggar 288 qui doit mourir. Alors, il y a un petit peu débile. Le temps de chargement est pas ouf. Ok, on en a eu un. On va aller chercher les autres. Pardon, monsieur. Détruire cinq ennemis. Ah ! Ah ! Salut, toi. Alors, est-ce que ça tire un peu au random ? Ou est-ce que le tank, par exemple, il va mettre plus de temps à prendre ? On peut juste... En fait, on peut juste le détruire avec le gun. On peut pas le détruire en poussant ou en boue en dedans. Bon, donc ça, c'est plutôt bien, je trouve. Regret ici, John ! On en a pas fini. Voilà, je fais double headshot. Monster kill, voilà. 360 unscope. Magnifique. Ok, on est à trois. Ah, évidemment, du gameplay simulation, évidemment. Alors, j'ai toujours promis que sur ma chaîne, j'allais tester ce genre de jeu. On avait testé Absolute Drift, qui était excellent, par exemple. Reviens ici, Billy. Alors, je vais essayer de me finir le char. Alors, moi, par contre, je ne perds pas de vie, ça c'est dommage. C'est juste... C'est une chasse à l'homme. Évidemment, vous connaissez la méthode. Ne pas shooter quatre ou cinq cibles en même temps. Vous concentrez sur une et même cible. Je vais le prendre à deux revers. Je crois que le char, il est là. Bon, écoutez, on va prendre celui-là alors. On revient ici. J'ai l'impression de gérer une cour d'école d'enfant... d'enfant hyperkinétique, c'est assez compliqué. On revient. Ok. Alors, j'ai aussi d'autres capacités. Va y jeter un oeil. Oui, donc là, on a donc Select. Pour aller voir ce qu'on a comme gun. Donc voilà, on a la sirène, marquage. Ok, jusque là. Ok, bon, écoutez. Je pense qu'on a à peu près compris le principe. Ah, je pensais que le marquage, ça allait quand même le... Regardez, reviens ! Reviens ici, je t'ai dit ! Il fait qu'il tire dans tous les sens. Ah non, les robots ! Oui, en voilà. Alors, la sirène, qu'est-ce que ça fait ? Au-delà d'être insupportable. D'accord. Utilise ta capacité ultime. Ça, c'est Y, je pense. Non, je sais pas. Je suis un peu au-delà de... Ah, j'ai pas pris le temps d'y penser, là. Excusez-moi. Je sais pas ce que ça fait, honnêtement. Je comprends pas très bien. Je suis un petit peu perdu, là, sur le coup. Déjà, je les trouve plus. Ils sont insupportables. C'est un tuto. L'IA pourrait quand même... Voilà, pourrait quand même coopérer pour qu'on comprenne. Et ma capacité ultime, qu'est-ce que c'est ? Comment... Comment je fais pour charger ma capacité ultime ? Je crois que je dois en buter, en fait. Je crois que je dois buter mes ennemis. Voilà, pour faire monter la jauge de mon ultra. Oui, oui, je suis con, en même temps. C'est un peu comme ça dans tous les jeux vidéo. Si tu veux charger ton ultra, il faut... Ben oui, ben oui. Faut dire, je débute. J'ai commencé mardi les jeux. Voilà. Voilà. Donc maintenant... Médico en approche. Ah oui. Ah oui. Game over. Oui, je confirme. Là, ils sont pas bien, là. Ok. Ok, on peut rester ou quitter. Eh bien, je propose de quitter, mon cher ami, après ce passage par le tutoriel. Bon, écoutez. La physique, ça va. Honnêtement, ça va. C'est pas foufou, mais ça va. Alors, escarmouche. Alors, du coup... Ah ! Voilà. Élimination, chacun pour son course. Ah ouais ! Ah ouais, le... Alors. Problème de poche, mixeur de balleure, grippin de l'enfer, KO dans le fourneau, de l'électricité en l'air, petits soldats, les placements de produits, oh là là, c'est ouf, G.I. Joe. Boucle des débutants, C-Express. Écoute, on va faire aléatoire parce que finalement, OSEF, 3 tours, non, 3 tours, c'est bien, il y a avec, c'est parti. Voilà. On va essayer de voir si on peut aller faire un peu de multi après. Ah, on est sur... Alors, le choix des... Des véhicules. Ah ! Il n'y a que ça. Oh ! Il n'y a que ça comme véhicule, vous êtes sérieux ? Oh, les poids. Raciste, mais non. Eh bien, écoutez, je suis un petit peu... Oh, nerf. Oh là là. Un. Partez ! Alors, ce qui est sympa... Ce qui est sympa, c'est que c'est en français. Ça, on peut le noter pour le coup. C'est que Codemasters s'est fait, quand même, faire l'effort. Je n'ai pas compris. Codemasters a fait l'effort quand même de traduire. Ça, c'est plutôt cool. Pas toujours été le cas dans le passé. Alors qu'on tire au nerf, évidemment. Oh là là. C'est horrible, parce que tu sens que le jeu a été... Ça pue un peu, hein. Je suis désolé, mais... Tu sens que le jeu a un peu été fait... Non, mais je vais me faire avoir à chaque tour au même endroit. Ça n'a pas de sens. Juste parce que je n'ai pas pris d'item. Ce n'est pas très aléatoire, tout ça, les enfants. Oui, bah, ne me laissez pas d'item pour récupérer... Ah bah oui ! Croyable game. Bien évidemment, le nerf qui va derrière et qui, donc, n'intéresse personne, puisque tout le monde est devant. Circuit vachement court, pour le coup. Bon, la physique de la voiture est un peu pataud. Ça glisse beaucoup du train arrière. Ah d'accord, ça c'est un marteau. Ok, je suis deuxième. Je ne sais pas comment j'ai fait. Je croyais que j'étais dernier. Eh bien, écoutez, je suis assez... Je ne sais pas quoi dire, honnêtement. Alors qu'on me lance les bons vieux beans sur l'attaque de cuisson. Écoutez, on va changer un peu de bolide. C'est assez perplexe parce que, d'un côté, je retrouve les bons souvenirs de l'époque, mais il manque quand même tout ce qui faisait l'essence du jeu à l'époque. Alors évidemment, dans Micro Machines, ce qui était génial à l'époque, il y avait un truc que moi j'adorais, c'était les trucs cachés, les items, etc. Et là, en fait, le problème, c'est que dans une vidéo découverte comme ça, je ne peux pas vous montrer tous les... Tous les trucs random, etc. Qui pourraient arriver, ou les trucs cachés, les raccourcis, tout ça. C'est moi qui mène la danse. Oh, j'ai glissé sur ce que j'espère être du lait concentré. Ah, les tiros, ça là. Mais qui habite ici, bon sang, on se croirait que je suis un étudiant après le bac. Juste avant de rendre le bail. C'est dégueulasse. Il y a des haricots, des oeufs partout, c'est immonde, on dirait chez moi. Je plaisante, évidemment. Bon, on est en tête, du coup. Incroyable, le niveau du type. Voilà. Hop, hop, hop. Dernier tour. Ce sont des voitures un peu particulières. Ici, on dirait que c'est plus une électrique ou une hybride, c'est assez marrant. La plaque de gaz qui est montrée comme l'aura d'un truc de malade. Ah, est-ce que je vais me faire avoir ? Et non. On gagne sur la ligne. Bon, c'est pas mal. Le circuit est sympa. Honnêtement, ça va. Allez, on est premier. Match suivant. Ah, on arrive dans de l'électricité dans l'air. On est dans un tableau électrique, un circuit électrique d'un truc, ça peut être sympa. Salut. Salut. Le salut, c'est un peu gênant. Alors, on va prendre le... Une petite pensée à Top Gear quand je vois ça. L'aéroglisseur. Alors, est-ce que l'atelier de papier rangé ou c'est dégueulasse ? Allez, c'est parti. On efface les trombones. Bon Dieu que ça glisse ! C'est impilotable ! Ah, bah oui, en même temps... Oh ! Ah, là, c'était... Alors, on se traîne ! Ah, bah oui, on se traîne, papy ! Ah, d'accord. Tiens, meurs, toi. Voilà. Ah, on oublie le raccourci. Oh, c'est inconduisible ! C'est inconduisible ! L'inertie du truc ! On se retrouve au port ! On se retrouve au port ? Ah, d'accord. Le capitaine Haddock a pris quand même assez cher. Allez, premier tour couvert. Oh, ça glisse ! Hop, et on est tombé. Voilà, les problèmes de micro-machines, vous tombez. Bien évidemment, on réapparaît après les items, histoire de ne pas regagner. Et on... Oh là là ! Alors, l'inertie du bousin, c'est ouf. Alors, on est nul ! Billy, reviens ! Oh oui ! On ne va pas se mentir, c'est marrant. Ça manque un peu de précision dans les contrôles, mais c'est pas mal, finalement. Oui, par contre, toi, tu vas commencer à être un petit peu redondant. Arrêtez, 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 monsieur. Vous m'énervez. Ah, et on s'est trompé de... Voilà, on relâche le nerf. Évidemment, que mon aéroglisseur morfle avec l'électricité, c'est logique. Allez ! Merci ! Merci beaucoup, en tout cas. On apprécie le respawn de type qualitatif, évidemment. Oh ! Ah, le fameux... Le fameux retour en fin de course, où tu ne peux pas perdre, évidemment. On fait P3. Alors, est-ce qu'on enchaîne comme ça, Ad Vitam Eternam, ou il y a vraiment une fin de championnat ? Le premier jeu, Micro Machine, est sorti sur les anciennes consoles en 91. Oui, on n'a pas le droit de citer Nintendo. Mais pitié, quoi. Alors, pour l'instant, je ne suis pas aussi catégorique que certaines personnes, que certaines critiques, où j'ai lu que c'était catastrophique. Oui, c'est le tank. Le tank G.I. Joe, évidemment. Alors, quand j'étais petit, je n'avais pas trop de micro-machines. Honnêtement, je n'avais vraiment pas beaucoup de jouets. Oh, un petit chachin ! Il y avait un malinois ! Ah oui, d'accord. D'accord, tu regardes le chien, tu te fais... D'accord. Alors, un tank sur une table de cuisine, c'est toujours assez marrant, évidemment. Alors, évidemment, il nous manquera... Je pense qu'il y aura des... Peut-être... Alors, j'ose espérer, mais c'est triste tout de même que ça ne soit pas... Ah, ça glisse. Que ça ne soit pas de base dans le jeu. On aurait bien aimé... Déjà, ne pas se faire tuer. Ce serait bien de perdre notre item, lol. Ah, il y a un petit raccourci ici. À moitié cuit, c'est ce qui était marqué sur le... Sur le lit de cuisine, non. C'est vrai qu'on aurait bien aimé retrouver cette ambiance qui existait à l'époque. Voilà, dans les micro-machines, avec notamment la cuvette de WC, etc. C'est vrai qu'on a Tabletop Simulator qui est sorti sur PS4, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Peut-être pas sur Xbox, je dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'il est sorti que sur PC et PS4. Et franchement, il faisait très bien le bousin en vue troisième personne. C'était vraiment très sympa. Ça cassait pas des briques, mais c'était correct. Et ici, ce micro-machines, je pense, est bon, mais déçoit beaucoup de gens. Parce que les gens s'attendaient à un micro-machines de l'époque de la NES, mais aujourd'hui, en HD. Et une fois de plus, c'est toujours le même problème. Le syndrome, les inconnus. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en début de cette vidéo découverte. C'est hallucinant. Bonjour ! Alors, le cobra, il a l'air très... Le pote qui a toujours le doigt dans le fond de son nez avec la morphe dans la classe, vous savez, là. Bonjour ! Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va essayer de s'en sortir avec ça. Alors là, on est surtout dans l'atelier de tonton. Alors, on va essayer de ne pas faire du petit bois. Oh là là ! Oh là là, il y a... Oublie-moi. C'est une catégorie. Qui chantait Oublie-moi ? Je ne sais plus. Alors, euh... Ah, d'accord. Alors, j'ai envie de dire qu'on a du pain sur la planche. Alors, là, le circuit est un peu plus varié. C'est un peu plus cool. Ouais, ok. Bon, une fois que tu es sur ta planche de bois et que tu n'as pas pris ton item, tu n'en auras plus. Ah, lui, par contre, il ne m'a pas loupé. Bon, l'attribution des items est pas folichonne-folichonne. Allez, toi, salut. Non, même pas. Est-ce qu'on peut arrêter de me taper dedans ? Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Alors, tiens, voilà. Ça, à plus en l'âne. Alors là, on ne peut pas tomber. Ça, c'est pas plus mal. Est-ce que l'item sera réapparu le... Oups ! C'est chaud ! Ça passe. Alors là, je me fais, évidemment, poutrationner, comme on dit dans le bouchon noir. Ah ! Voilà, la décédence, on est mort. Alors, on l'ambine ! Hein, McFly ? Hein, McFly ? On l'ambine ! Les voix sont un peu limite, je trouve. Allez, salut. Non ! Je suis ma veille ! Mon fils, ne le prenez pas mal. Bon, c'est vrai que je peux comprendre que l'inertie est un peu dégueulasse. Mais honnêtement, ça va, quoi. Je ne veux pas... Je ne vais pas essayer de trouver une excuse à ce jeu, mais ce n'est pas non plus catastrophique. C'est jouable. Il faut juste un temps d'adaptation. Après, je peux... Tiens, 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 tiens. Vas-y, tiens, voilà. Oui ! Alors, est-ce que... Est-ce que... Ce jeu est... Pour moi, je suis désolé, ça ne vaut pas 30 balles. Ça ne vaut même pas 23. Et je ne dis pas ça pour vexer Gamesplanet qui m'a offert le jeu. Mais honnêtement, les gars... C'est pas... C'est pas ouf, quoi. 30 balles pour 10 voitures, quoi. Igor, le tracteur. Bon, écoutez. Je ne vais pas tergiverser et vous faire des vidéos de 3 heures. Bon, c'était une vidéo un petit peu marrante que je voulais faire aussi sur la chaîne pour changer un petit peu du fameux... Quoi, simulation et jeu de voiture un peu sérieux. Là, on avait l'occasion de tester un jeu qui était un très bon souvenir d'enfance qui le reste de la... Non, non ! Bah, trop tard. Je prends ta place. Bill, bon, ça. Ah, mais là, j'y vais tout seul comme un grand. Je vois arriver, je plonge les pattes dedans. Allez, allez, allez. Terrible embardé, Stoffel, la pile. Alors, il faut se libérer de cet item de mort. Attention à l'épingle qui arrive. Oh là là, je me suis fait OS. Et j'oublie la moitié des items. Toujours formidable, ça. Non ! Je me déteste. Alors là, si je finis dernier, je... Mais ce jeu m'en veut, c'est pas possible. Donc, effectivement, c'est un bon souvenir. Ça remonte pas mal de... De moments sympas. Mais au-delà de ça, il manque des choses incroyables. La voiture... Y'a pas de Formule 1. Y'a pas de... Enfin... Le choix des voitures est assez restreint pour 30 euros, une fois de plus. Oui, oui, oui ! Le choix des circuits, bon, j'ai pas encore tout fait. Oh, je vais me le prendre. J'ai pas encore... Oui, 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 super. J'ai pas encore tout fait en termes de circuits. On les passe un peu en revue ensemble. Mais je vous le dis tout de suite. Si vous avez un peu de crédit sur votre compte Gamesplanet, achetez pas ce jeu-là. À moins vraiment d'être un... Un micro-machine addict et que vous vous attendiez ce jeu depuis 2001. Non, 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 donnez pas 30 balles pour ça. Non, sérieusement, ça vaut pas le prix, quoi. Pour le... Alors, effectivement, si vous êtes 10 potes à être fan de micro-machines, alors si, effectivement, vous voulez revivre des moments de votre enfance d'il y a 15, 20, 30 ans... Bonjour ! Pourquoi pas ? Mais est-ce que ça vaut vraiment 30 balles ? Posez-vous la bonne question. Posez-vous la bonne question. Moi, pour moi, non. Clairement, non. Après, le jeu est beau, hein ? Le jeu est pas moche. Bon, là, il est pas en 4K, hein, mais... Il est en français. Alors, on va voir si ça, c'est pilotable. Non, il y a énormément d'inertie, mais... Je comprends pas les gens qui ont tapé sur la tête de ce jeu pour l'inertie, parce que moi, c'est pas... Oui, mais toi, tu commences un peu à me saouler, Alfred, là. Oh, le jump boost ! Incroyable ! Non, effectivement, c'est vrai que si je prends pas les items, ça va se compliquer. Mais... À un moment donné, il faut passer outre le fait d'avoir des attentes qui sont parfaites et accepter ce qu'on a devant les yeux. Micro-Machine World Series est un jeu correct d'arcade. Si vous êtes entre potes en soirée, ça peut le faire. Ça vous fera pas la soirée, mais ça vous fera peut-être quelques... Quelques dizaines de minutes, un petit demi-heure, une heure. Oh, toi, je vais te mettre une... Bah, rien du tout, du coup. Reviens ici ! Que trépasse si je faiblis ! Ne me prenez pas, c'est vrai. Non, mais... 8-2-X. Reviens ! Léon, reviens ! J'ai la maison ! Oh, pardon. Oh, je sens que lui, il va me... Il va me... Oh, il va me OS ! Je le savais. Ah, bien le ré... La réapparition, il y a du boulot, par contre. Mais bon, le gameplay est pas dégueulasse. Le son est correct, les musiques sont assez faibles. Alors là, j'étais, je sais pas, j'étais sur une autre galaxie. Je réfléchissais à ce que j'allais vous dire plutôt qu'à ce que j'allais faire. Oh ! C'est gentil à vous de m'avoir attendu. C'est un peu abusif, je trouve, cette sortie de piste pour la voiture de police, mais c'est pas grave. Bon, écoutez... Je pense qu'on ne va pas rester non plus ad vitam aeternam sur ce jeu. Je vous ai montré quand même quelques petites parties, quelques trucs sympas. On va peut-être essayer d'aller faire du multijoueur avant de se quitter, si on trouve une session. Parce que je ne sais pas si finalement il y a encore grand monde, parce que... Honnêtement... Bonjour. Mais, mais, je suis en mode course, mais je ne veux pas... Je voulais quitter... Je voulais quitter, je ne voulais pas faire une course en plus. Ah oui, la tourelle de Martin Picker, évidemment. Alors, est-ce qu'on a d'autres modes de jeu ? Ok. Bon, écoutez, ce n'est pas très clair le multi. Mais ce qui est juste chiant... Et je dis ça sans exagérer... Non, je n'ai pas... Non. Eh, ça va ? Ce que vous allez comprendre, en fait, c'est que vous devez être en ligne, en statut en ligne sur Steam pour aller faire du multijoueur. Et c'est bête, parce que si vous voulez jouer avec des potes sans forcément vous faire spot-être par n'importe qui, vous allez sûrement avoir des notifications d'ailleurs de Steam en bas de l'écran, ce que je déteste et ce que je trouve pas très pro, mais bon. Alors attention, pas non plus de customisation des bolides, c'est un peu d'âge... Oh, il y a du peuple ! Ah, mais il y a surtout de l'IA. Il y a surtout de l'IA. Oui, il file comme le vent, pile-poil. Évidemment, là, on est tombé sur un... un joueur LCS... ESL, ESWC, tout ce que vous voulez, là. Le mec est parti, je me fais poutrer par l'IA ! Cassez-vous ! Hors de mon chemin ! Et le mec va me troller en coréen, ça n'a pas de sens ! Casse-toi ! Est-ce que l'IA pourrait s'occuper de lui envoyer une carapace bleue, cordialement, la direction ? Ah là, vous voyez des potes qui jouent à JTL, super. Ah, super aussi le mur, la Billy. Voilà, hop, allez, à plus. Cassez-vous ! Non mais... Bonjour, c'est pour un kilo de sel, s'il-vous-plait. Hop, on est un peu poussé... C'est ce que disait... Mais ils sont méchants avec moi ! Pas juste. Non mais j'ai que des... Mais... Les bonus sont pourris ! Les bonus sont dégueulasses ! Oh ! On est la catastrophe, la chute incroyable ! Cavendish ! Lol ! Oh là là, je suis totalement... Oh, je suis perdu ! Je suis à The Record complet ! Je sors que je vais me le prendre ! Ouais, tout le monde a de quoi poutrer... Oh là là, oh là, oh là, oh là... Rangez-vous ! Je ne comprends pas tout ce qui se passe sur cette terre, mais ça a l'air de tenir en épée 3. Il n'y en a pas un qui bronche, je m'en occupe. Oh là là, incroyable ! L'annulance, dernier virage, il passe de P3 à P9. Tu es arrivé ! Ah, je suis arrivé ! Eh bien, c'est notre ami... Euh... Néon qui a gagné cette partie incroyable ! Et je me suis fait poutrer par l'IA ! Lol ! Ah, il y avait quand même deux joueurs ! Voulez-vous vraiment quitter ? Oh, je pense que le vraiment n'est pas nécessaire, hein ! Voulez-vous quitter ? Oui, 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 oui ! Oui, oui, quittons, quittons ! Ben écoutez, voilà, on va se laisser ici pour cette vidéo découverte de Micro Machine World Series ! Alors, est-ce que ça vaut un investissement de 30€ avec le contenu actuel ? Clairement, pas du tout, je ne suis pas du tout convaincu ! Euh, ça va très très vite devenir redondant, à moins d'être une bande de potes et d'essayer de se retrouver en soirée et en faire du multi local, quoique, ce n'est pas possible ! Faire du multi, peut-être, mais une soirée, deux, vous n'allez pas faire votre vie là-dessus, hein ! Ce n'est pas du tout le contenu attendu pour ce prix-là, qu'il soit à 30€ sur Steam ou à 23,99€ ! Je vous laisse le lien de GamesPlanet dans la description au cas où vous voulez me faire plaisir et vous voulez tester ce jeu, vous pouvez toujours faire rembourser de façon par style ! Mais, à mon avis, je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup qui vont oser franchir le pas de ce Micro Machine World Series ! En tout cas, voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte, ça n'était pas un test, bien entendu, on testait simplement les premiers moments, les premières minutes dans le jeu ! Notez quelques trucs sympas, donc la physique, je ne suis pas totalement déçu, c'est vrai que ce n'est pas top, l'inertie, etc. Mais, à la manette, ça se joue, est-ce qu'au clavier, c'est insupportable, je n'ose pas tester, je n'ai pas non plus envie de me faire du mal ! Pour le reste, bon, la bande-son, ça va visuellement, on peut être en 4K, ça peut être sympa, c'est fluide, c'est propre, voilà, Codemasters, quoi, ça a l'air sympa, c'est un peu à l'image d'F1Raystar qui nous a répondu il y a de ça 6 ans ! Pour le reste, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures Simracing, et d'ici là, rendez-vous donc en prochaine vidéo, et surtout, amusez-vous bien sur votre jeu de course préféré ! À la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501